Le plan d'action de la résolution 1325 est élaboré en vertu des obligations qui découlent de cet instrument de portée universelle qu'est la 1325, qui demande aux États de le mettre en œuvre à travers des plans d'action nationaux impliquant tous les acteurs de l'agenda Femme, Paix et Sécurité. Les objectifs clés que nous voulons atteindre à travers cette résolution sont alignés aux piliers que je viens de vous décliner. Nous voulons aller vers la prévention des crises et des conflits et en tenant compte vraiment des questions comme l'extrémisme, qui affectent plus les femmes et les jeunes que les autres. Mais nous savons qu'également ce sont les femmes qui sont souvent arrelées et occupées le lourd tribus. Nous voulons aller vers la prévention. Deuxième chose, plus de protection dans les zones où cette crise existe. Qu'on puisse avoir un dispositif de protection holistique pour les femmes et les jeunes filles surtout, parce que n'oubliez pas qu'il s'agit d'un agenda dédié à la femme et à la jeune fille. Plus de protection sur le plan juridique, sur le plan socio-économique, parce que ce sont des situations qui affectent leur potentiel de développement, ce sont des situations qui affectent leur capacité de participation au processus de développement socio-économique de notre pays. Et si nous voulons que toutes les femmes participent de manière inclusive et harmonieuse à tous les processus de développement, il faut lutter contre les situations de vulnérabilité qui les affectent. La dernière, le dernier pilon au temps pour moi qui est aligné à l'objectif, c'est la participation. Nous voulons une plus grande participation des femmes au processus de négociation, au processus de gestion des crises et des conflits, dans notre pays et au-delà de notre pays. Nous sommes particulièrement attachés à la protection des femmes, à la scolarisation des jeunes filles, parce que nous pensons que les femmes ont, nous constatons qu'elles ont déjà un rôle fondamental dans notre société, au sein des familles, au sein de nos entreprises et de plus en plus, et nous en réjouissons dans les gestions des affaires publiques. Et cette résolution 1325 des Nations Unies est un dispositif fondamental, parce qu'il met en avant également le rôle pacificatif des femmes. Les femmes ont un rôle à jouer, elles ont les compétences pour ça, et un savoir-faire naturel et tout particulier qu'il convient de mettre en avant. Donc je réitère le soutien du Conseil économique, social et environnemental dans la mise en œuvre de ce plan 2020-2024 pour la mise en œuvre de cette résolution 1325 des Nations Unies. Le Haut Conseil du dialogue social vraiment s'engage à appuyer la DEC par rapport à la mise en œuvre de ce plan d'action qu'on va voir aujourd'hui. Nous tenons également à accompagner le ministère du début à la fin, étant entendu que concernant les quatre piliers, que sont la prévention, la protection, la participation, et même le secours des victimes par rapport à la mise en œuvre de ce dispositif réglementaire très important pour le processus de paix en Afrique concernant les femmes et leur protection. Notre institution donc s'engage à suivre tout le processus.